Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Hans. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe ? D'abord, on a appris que YouTube est en train de désabonner les gens sans qu'ils ne le sachent. Vous n'avez pas reçu de notification, jetez un coup d'œil. Assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Voilà, si vous ne l'êtes pas, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas reçu de notification, désabonnez-vous, reabonnez-vous et réactivez la notification. On va trouver des techniques pour s'adapter. Donc voilà, c'est dur, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Je vous ai récemment fait une vidéo où je conseille quelqu'un. Je ne sais plus exactement ce que je disais, rien de grave en tout cas. La vidéo a été censurée. Je vous ai fait une vidéo sur les cheveux. Je n'ai rien dit de catastrophique. J'ai reçu une mise en garde. Warning. La justice n'existe pas, mais le droit existe. Le droit existe, mais la justice n'existe pas. La liberté d'expression est adaptée à certaines personnes. Comme la justice est adaptée à certaines personnes. Il n'y a pas de justice pour le pauvre, pour le démuni, pour le sans-abri. Mais bien sûr, il y a de justice pour certaines personnes. C'est exactement ça. On m'a dit que je publie la violence ou un truc comme ça. Quelle violence ? Voilà, on va créer une nouvelle chaîne en attendant de trouver des moyens adaptés, plus adaptés. On va créer une nouvelle chaîne et on vous fera savoir aussitôt que c'est prêt. Comme ça, vous allez vous y abonner. Comme ça, on aura une sorte de redondance entre les deux chaînes. Au cas où celle-ci tomberait, on ne recommencera pas à zéro. On pourra continuer le temps justement de trouver quelque chose de plus permanent. En attendant, on ne fera pas semblant. Pour savoir où on est aujourd'hui, il faut regarder dans le rétroviseur. Je le dis, je le répète tout le temps. Rien de nouveau sur le soleil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà passé. Si vous regardez attentivement. Mais beaucoup ont changé l'histoire. On a transformé ce qui s'est passé. On nous fait croire que voilà, le monde a commencé à... Non, c'est faux. C'est faux tout ça. Les Africains ont eu beaucoup de choses. Leurs langues, leurs écritures, leurs livres. Beaucoup de choses ont été détruites. Qu'on ne vous fasse pas croire que vous n'avez pas d'histoire. Que votre histoire a commencé à la colonisation. C'est faux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude. Il ne s'agira certainement pas de votre pays. Mais ça sera très important. Je vous souhaiterais que vous soyez impliqués comme si c'était votre histoire. Parce qu'en effet, c'est votre histoire. Que cela ne nous sépare. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très intéressante. Vous savez, on vivait en paix. Vous savez, dans nos brousses, nos savannes, nos forêts. Avant ça, évidemment, on avait aussi des châteaux, des palais royaux, tout ça. Après avoir fait le partage de l'Afrique comme pour une pizza à Berlin, ils sont venus coloniser. Les Français ont pris le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa pris par les Belges, le Rwanda-Urundi par les Allemands et le Tanganyika aussi par les Allemands. Le Tanganyika, à l'époque, aujourd'hui, on l'appelle Tanzanie. Colonisés par les Allemands. Arrivés, ils sont venus gentiment. Quelques années plus tard, ils ont commencé leur brutalité. La première chose, en Tanzanie, à l'époque, ils ont obligé les hommes tanzaniens à cultiver, non pas leur nourriture, mais le coton. Donc, vous ne cultiverez plus des arachides, plus des maïs, plus des maniocs, plus des patates douces, mais le coton. Pourquoi ? Pour envoyer le coton chez eux et vendre. Donc, vous venez chez nous, on vous accueille gentiment, dans la sympathie. Vous savez, les Africains sont toujours gentils. « Eh, mon frère, venez ! » Ils sont arrivés. Soudain, ils ont montré leurs muscles, forcés à la population de cultiver le coton à la place de la nourriture. Très compliqué. La population pensait que ça serait temporaire et ça va passer. Quelques temps après, ils ont imposé un taxe. Donc, vous venez chez nous. Vous nous trouvez dans la paix, la joie, tout ça. On mange nos chèvres, nos patates douces et nos insectes. Vous nous imposez travaux forcés. Un quota. Donc, il faut emmener un quota de coton chaque jour. Si tu n'atteins pas le quota, on te chicote. Si tu n'atteins pas le quota, on prend ta femme en otage. Un quota de coton. Donc, il n'y a plus de nourriture pour nous. Il n'y a plus de liberté pour nous. Et par-dessus tout ça, vous nous imposez un taxe. C'est-à-dire, chaque mois, je paye un taxe chez moi. Un taxe qui sera envoyé chez vous dans votre pays en Allemagne. Quel esprit ! Qu'est-ce que ça a créé dans la société tanzanienne, tanganiquaise à l'époque ? Les hommes étaient absents. Les femmes étaient obligées d'assumer les rôles des hommes. Des équilibres sociaux. Les équilibres dans la maison, dans le foyer. Les femmes étaient obligées de prendre soin des enfants. De prendre soin de la situation familiale. De combattre les intrus quand ils venaient. Et ça devenait compliqué. En 1905, les Tanzaniens se sont révoltés. Il y a beaucoup de tribus en Tanzanie. Mais ils se sont réunis parce qu'ils en avaient marre. Ils sont venus ensemble pour résister. Résister à l'oppresseur. Ils voulaient d'abord forcer leur religion au local. Mais beaucoup ont résisté. Et ils sont devenus des ennemis. On les a appelés quoi ? Terroristes. Des magie-magie terroristes. Tueurs, destructeurs, envahisseurs, rébelles, sauvages, cannibales. La situation devenait tellement difficile pour le local. Qu'un chef Tanzanien eut le courage d'aller parler aux Allemands. Il dit, cher ami, vous êtes venus ici en paix. En amitié et en prêchant. Voilà pourquoi on vous a accepté. Votre venue n'a connu aucune résistance. Par contre, on vous a aimé. On vous a accueilli dans la joie. On a dansé pour vous. On vous a célébré. On vous a donné un terrain. Un lieu pour construire. De la nourriture. Des champs. Des vaches. Des chèvres. Des moutons. Des gardes. Des guides. On a été tout ce qu'un ami pourrait être pour un ami. Quelques temps après, vous avez changé de visage. Vous avez pris des forces nos hommes. Leur imposant de travailler dans vos champs. De coton. Sans nourriture. Sans aide. Sans soutien. Les familles dévastées. Détruies. Séparées. Un choc social insupportable. Est-ce comme ça que vous nous payez ? Vous savez ce qu'ont fait les Allemands ? Ils ont tué ce chef. Et massacré tous les hommes qui l'accompagnaient. C'est là qu'a commencé la guerre. Donc, analysons un peu. Vous venez chez moi, quoi. Je vous accueille gentiment, quoi. Vous prenez de force mes terrains, quoi. Et me forcez à travailler le coton, quoi. Vous envoyez le coton chez vous, quoi. Et me forcez à payer un taxe, quoi. Parce que vous en avez fait, quoi. Maintenant, c'est moi le terroriste, quoi. Après avoir eu la triste nouvelle du décès brutal de l'un de leurs chefs. Parti gentiment négocier avec les Allemands. Les Tanganiquais se sont révoltés. Les tribus se sont mises ensemble, en force, pour résister à l'intrus. Pendant une nuit, les hommes sont tous partis se réunir à la rivière. Leur chef prise une poussière qui mélangea dans un bol avec de l'eau. Après avoir fait une désincantation, versa cette eau ou cette patte dans la rivière. Et leur dit de plonger. Tous les guerriers plongèrent dans la rivière. Ils espéraient devenir invulnérables. Aucune balle n'était supposée franchir leur peau. Après avoir été dans cette rivière. Après cette incantation. Après cette prière. Les Tanganiquais sont partis en guerre contre l'Allemagne. Une Allemagne moderne à l'époque. Je vous rappelle que quelques années plus tard, l'Allemagne commençait la première guerre mondiale. Ils étaient armés. Et bien structurés. Ils sont partis armés des flèches, des lances et des boucliers seulement. Ils ont battu les Allemands. Leurs femmes n'ont pas été absentes de la guerre. Il y a eu des groupes de femmes formées par une femme exceptionnelle. C'est le nom de Numa Nkomanile. Cette femme guerrière. Une vraie espionne. Qui allait situer les Allemands. Rapporter les messages à leur chef. Et attaquer brutalement. Et les finisser où ils étaient. Les femmes n'ont pas été absentes de la guerre mes amis. Elles n'ont pas été absentes. Elles étaient là à côté de leurs hommes. De leurs maris. Luttant. Résistant à l'intrus. Il ne suffit pas de se faire belle. La beauté est aussi intérieure. Si pas plus. Votre beauté intérieure doit être la plus virulente. La plus resplendissante. La plus forte. Votre capacité d'assister. D'apporter un point fort à votre mari. A votre époux. A votre patrie. A votre continent. Apporter votre participation. Votre présence. Votre intelligence. Vos ruses. Vos capacités. Pour une cause commune. Ces femmes n'ont pas été absentes. Elles ont lutté. Elles étaient des vraies guerrières. Elles ont combattu. Physiquement. Elles ont servi d'espionnes. Les Allemands étaient incapables de les localiser. Certaines étaient prêtes à cuisiner. Pour apporter de la nourriture. Du s'as tenant à leur mari. Qui résistait. Battus en retraite. Les Allemands ont demandé du renfort venant d'Allemagne. On a envoyé des bataillons. Des soldats bien armés. Pour venir en découdre avec eux. Pendant deux ans. Les armées allemandes ont eu des sérieuses difficultés. Contre les résistants. Madji Madji. Ils les appellent rebelles. Dans leur rhétorique. Terroristes. Des sérieuses difficultés. Des sérieux problèmes. Les femmes étaient là. Les hommes étaient là. Ils ont résisté. Ils ont bataillé. A leur retour. Les Allemands ont usé la technique de la terre brûlée. Ils détruisaient tout à leur passage. Ils avaient des mitrailleuses. Tuaient hommes, femmes, enfants, chèvres, chevaux. Tout. Ils ont brûlé toutes les plantations. Parce qu'ils n'arrivaient pas à tuer les hommes. Ils ont détruit tous les champs. Tout ce qu'il y avait à manger. Pour les crever de faim. Pour les assujettir. Les battre dans leur âme. Et tout ce qui était captivé était massacré. Cette fois-là. Les rebelles sont partis à la rivière. Faire une nouvelle prière. Et revenir. D'après certaines histoires. On dit que beaucoup auraient brisé le tabou de leur histoire. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Mais en effet. Les Allemands ont tué plus de 300 000 personnes. Dans le Tanganyika. En Tanzanie. Personne n'en parle. Les mitrauses. Décapité les gens. Ils ont détruit des familles. Brûlé des terres. Bombardé les gens. Les Africains, hommes et femmes ont fait preuve de beaucoup de courage. Mais ils n'avaient pas la technologie adaptée. Pour résister aux Allemands. Qui avaient des mitrauses. Des mortiers. Et tout le bazar. Et pour s'aimer la peur. La terreur. La frayeur. Ils ont attrapé les gens. Et ont décapité 68 chefs. En public. Au nom de la démocratie. De la civilisation. Et du capitalisme. Au moment où je vous parle. Il y a des têtes des Noirs. En Allemagne. Des têtes des Tanganyikais. Des Africains. Ont été emportés. Si en Allemagne maintenant là. Dans des musées. Sans honte. Maintenant posez-vous la question. Si on pouvait garder les têtes des. Dans des musées. Si ce serait acceptable. Ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable. Et vous savez. Qu'est-ce qui est arrivé après. Après avoir pris des otages. Après avoir capturé beaucoup de militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait. On leur demandait. De se choisir un non-chrétien. Avant d'être exécuté. Pour aller au paradis. Donc. Tu vas mourir. Choisis un non-chrétien. On te baptise un non-chrétien. Et puis on t'exécute. Comme ça tu vas au paradis. Malheureusement. Beaucoup ont accepté. Beaucoup ont obtempéré. Choisissant un non-chrétien. Avant d'être brutalement exécuté. C'est ça le monde dans lequel on vit. Quelques temps après. Après la première guerre mondiale. Le Tanganyika était pris. Par de nouvelles forces. Le Rwanda Burundi était pris. Par les Belges. Et le Tanganyika par les Anglais. On a besoin de vous. Femmes. On a besoin de vous. Dans tous nos combats. Comme Ndunan Koman il est. Il faut être une héroïne. Pas seulement une héroïne en maquillage. Ou en beauté. Ou en Instagram. En photo professionnelle. Ou à la télévision. On a besoin de vous concrètement. Pour lutter à nos côtés. Aujourd'hui. Il ne s'agit pas de combat. De tuer des gens physiquement. C'est une histoire d'idéologie. Et de comprendre dans quel monde on vit. Ce carnage dont personne ne parle. Ne se limite pas en Tanzanie. Ou au Tanganyika. Il y a eu la même histoire au Kenya. Dont je parlerai prochainement. La même histoire. Si pas un peu brutale. De la République démocratique du Congo. Aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Vous venez chez moi gentiment. Au nom de la démocratie et la civilisation. Je vous accueille gentiment en amis. Je vous donne des terrains. Des chèvres. Des vaches. Des brébis. L'amitié. La sympathie. Nos filles. Quelques temps plus tard. Vous changez d'idée. Vous prenez nos terres de force. Nous imposez à travailler au coton. Vous nous empêchez de cultiver notre propre nourriture. Nous gardez dans la famine. La misère. La galère. Ensuite nous imposez un taxe. Un taxe qu'on n'avait jamais connu dans le passé. Et quand on refuse. Nous sommes des terroristes. Vous décapitez nos pères. Et emmenez leur tête chez vous. Dans des musées. Et c'est nous qui sommes des sauvages. C'est nous qui avons besoin de changer. D'accepter la différence. Et votre façon de vivre. C'est ça le monde dans lequel on vit. Vous ne pouvez pas partir dans ces terres. Et essayer de réclamer la sympathie vers une de ces personnes. Absolument pas. Merci à vous encore une fois. De partager ce moment d'intimité avec nous. On ne peut pas savoir où on va. Si on ne sait pas d'où on vient. Uvé. Sous-titrage ST' 501